Donc bonjour, je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur l'équilibre et un peu sur l'importance de la place de la spiritualité dans sa propre vie. Je vais commencer en expliquant pourquoi c'est important d'arriver à un certain équilibre. Parce que quand on est déséquilibré, on commet des actes et on s'éloigne de nos objectifs en commettant des actes qui sont plus poussés par des sentiments que je dirais qui sont invalides, des sentiments comme la peur, la culpabilité. Bref, on ne pose pas des actes dans la direction de nos objectifs profonds. Puis ça, c'est être déséquilibré justement, puis ça se déséquilibre de plus en plus, moins on en prend conscience. Ça fait que c'est important de prendre conscience de son équilibre et de l'importance de la place de la spiritualité ou de toutes nos croyances fondamentales, que ce soit la croyance fondamentale qu'on est tâté puis qu'il n'y a rien d'autre dans l'univers que les humains et que les forces énergétiques et tout ça n'existe pas. Peu importe, tant qu'on prend quelque chose, moi je considère que c'est sa propre spiritualité. C'est important de connaître ce dont on parle. Je vois beaucoup de gens qui sont très spirituels dans leur pratique, mais qui ne comprennent pas nécessairement pourquoi et surtout le pourquoi de qu'est-ce qu'ils font. Des gens qui sont allés à l'église toute leur vie, par exemple, sans nécessairement comprendre les fondements et le pourquoi intérieur de pourquoi vont-ils à l'église, puis pourquoi prier Dieu, puis qui est Dieu. Bref, c'est important d'avoir les connaissances pour appuyer nos croyances, parce que sans ça, c'est risible. Je trouve que c'est un peu être éliminé, mais être aveuglé par cette lumière-là, puis pas trop comprendre les enjeux. Puis, s'il y a quelque chose qui défait, de ne pas avoir sur quoi s'appuyer, parce qu'on ne comprenait pas au départ, dans le fond, tous les enjeux dans la situation. Donc, c'est ça, je crois que c'est important d'enrichir ces connaissances jour après jour par rapport à ce qui concerne nos croyances. Moi, à tous les jours, je vais lire quelque chose qui m'apprend quelque chose sur les herbes, ou sur les cristaux, ou sur des techniques de massage, ou sur des nouvelles recettes. J'essaie vraiment de me cultiver le plus possible, parce que c'est ce qui me garde allumée, puis éveillée, puis c'est ce qui me permet de me poser des questions par rapport à ce que j'ai besoin. Ça, c'est super important dans un chemin spirituel, puis dans l'objectif de vouloir aller mieux dans la vie. Je crois que c'est tout ce qu'on recherche à la fin, donc j'essaie d'inclure tout le monde dans ce que je dis. Je crois qu'il faut connaître ses objectifs pour arriver à des résultats, parce que souvent, on est mêlée, puis on sait qu'on veut telle affaire ou telle affaire, mais on ne sait pas trop par quel chemin on veut passer, en fait, pour s'y rendre, puis on baisse les bras avant même d'avoir commencé, parce qu'on ne comprend pas exactement, au bout du compte, qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que tu veux être riche? Oui, mais pourquoi? Tu veux être riche pour quoi? Pour payer tes dettes. Ok, ah, mais ça, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas vouloir être riche, tu veux payer tes dettes. Tu veux être riche parce que tu veux attirer tous les regards du monde sur toi. Je crois qu'il faudrait passer par d'autres chemins, puis essayer de travailler sur sa confiance en soi. Donc, voilà pourquoi je crois que c'est important de vraiment bien définir ses objectifs au départ dans l'espoir d'aller mieux, parce que c'est ce qui va nous permettre de poser les actions pour s'y rendre plus facilement. Je crois que c'est important pour arriver à un équilibre dans un mode de vie sain, de reconnaître ses côtés sombres, de pas, c'est impossible que tout soit positif. Je veux dire, le positif existe parce que le négatif existe. Si tout était positif, il n'y aurait pas de mots pour définir la balance, pour définir le positif, le négatif, parce que tout serait parfait, puis il n'y a rien de parfait. Donc, c'est important de reconnaître ses côtés sombres, c'est important de vivre avec, puis de les accepter. Plus on repousse quelque chose, plus il va essayer de nous hanter ou de se rapprocher. Donc, c'est souvent cette loi d'attraction qui fait que quand on nie quelque chose ou qu'on ne veut pas reconnaître quelque chose, bien, cette chose-là va se présenter dans notre face jusqu'à temps qu'on l'accepte, qu'on pardonne, ou tu sais, peu importe le moyen qu'on prend pour le reconnaître, mais c'est juste important de reconnaître ces aspects-là de chaque enjeu. Donc, de reconnaître ses côtés sombres, ses propres côtés sombres. Par exemple, disons-moi qui essaie de faire attention à ma santé, bon, j'ai changé des trucs dans mon mode de vie, j'ai arrêté de consommer certaines substances. Oui, j'ai déjà consommé certaines substances que j'ai arrêté de consommer, mais je n'ai pas tout arrêté d'un coup parce que je ne suis pas capable, puis je le sais, puis c'est correct. Ça fait qu'il faut regarder le verre à moitié plein au lieu de regarder le verre à moitié vide dans le sens où, bon, là, je fume encore la cigarette. Oui, je fume encore la cigarette, j'en fume beaucoup moins qu'avant, mais ce n'est pas terminé, puis j'aimerais ça que ce soit terminé, mais pour l'instant, je ne suis pas capable de tout mettre mes énergies à plein de places différentes pour commencer à aller mieux. Ça fait que je préfère régler certains dossiers, puis me charger des autres quand le temps sera venu plutôt qu'essayer de tout faire en même temps, ne pas y arriver, être fâchée après moi, me culpabiliser, puis là, ça empire le cycle d'autodestruction. Ça fait qu'il y a certains points négatifs de ma personnalité. Je ne fais pas le ménage, je suis quelqu'un de bordélique. Il y a des trucs qui traînent dans mon appartement, mes livres sont tous, tu sais, mes crayons, c'est le bordel. J'ai des tasses devant moi, les deux qui datent de ce matin et hier matin. Bon, ça, c'est une autre partie de ma personnalité que j'aimerais changer, mais pour l'instant, je le considère encore comme un côté sombre parce que ce n'est pas réglé, puis c'est correct. Je fais quand même beaucoup de progrès sur beaucoup de choses, sur des plans plus importants, je crois. Puis, c'est là-dessus qu'il faut que je focalise mes objectifs. Présentement, donc, le reste, c'est normal qu'il y ait une balance, puis c'est normal qu'il y ait de la négativité à certains autres endroits. Puis, le danger, c'est de justement ne pas les reconnaître parce qu'à la fin, ça empire. Parce que quand on nie quelque chose, on s'en éloigne ou on veut s'en éloigner, mais on ne l'accepte pas, puis ça nous suit tout ce temps-là parce que c'est ça. Moi, j'accepte certaines choses de ma personnalité, les autres choses que je veux changer, puis que je crois que je peux arriver à changer immédiatement, je le fais, mais quand je sais que ça va prendre plus de temps, bref, je ne m'y attarde pas. Je reconnais que c'est un côté sombre de ma personnalité, et tant mieux qu'il y a des côtés sombres encore parce que ça permet à tout le progrès et tout le positivisme d'être mis en valeur, dans le fond, parce que par rapport, si, disons, mes côtés sombres aujourd'hui sont rendus que je fume la cigarette puis que je suis bordélique, je crois que c'est un énorme progrès par rapport à où j'étais à pareille date l'année dernière où je ne savais pas du tout ce que je voulais. Je faisais des gaffes amoureuses, des gaffes monétaires. Je faisais le gros bordel dans ma vie. C'était encore plus le bordel dans mon appart. C'était l'enfer, on ne pouvait pas marcher. C'était plus le chaos. Si je regarde avec le recul qu'aujourd'hui, mes côtés négatifs, c'est que je fume la cigarette puis que je suis bordélique, ce n'est vraiment pas dramatique. J'ai fait beaucoup de progrès, donc j'en suis très fière. Je ne me laisse pas retarder ou ralentir dans mon évolution pour ces points négatifs. C'est très important de reconnaître ses propres côtés sombres et d'être honnête avec soi-même, d'être réaliste. Quand on a un certain objectif, il faut cibler pourquoi on veut cet objectif-là. Il faut être honnête avec soi-même parce qu'il y a plein de choses qu'on voudrait, mais que ce n'est vraiment pas pour les bonnes raisons. On le sait fondamentalement. Oubliez ça tout de suite. Si vous l'avez, on récolte tout ce que l'on sème. C'est sûr que si on veut être proche ou si on veut passer par des raccourcis, mais ça finit par nous rattraper aussi. Je crois que c'est important d'être réaliste dans ses objectifs et d'être honnête envers soi-même, mais de rester optimiste quand même parce que quand on est négatif, c'est sûr qu'on prend du temps et de l'énergie dans notre vie pour passer du temps à s'inquiéter, à culpabiliser et à s'envoyer des ondes négatives, à dire qu'on est poche, que ça ne marchera jamais. Ça, c'est plate parce que c'est du temps que tu t'enlèves pour essayer d'être positif et de trouver des moyens pour y arriver. Je crois que c'est important, tout en restant honnête et réaliste, mais de rester optimiste aussi et de se rappeler que rien n'est parfait dans la vie. Je crois qu'une fois qu'on accepte ça, tout coule, c'est vraiment simple parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste. J'ai toujours dit que j'étais perfectionniste dans l'imperfection parce que j'aime les choses un peu sombres, j'aime les choses un peu trash, j'aime les trous dans le linge, j'aime les trucs usés, mais je suis perfectionniste dans ces goûts-là. J'aime les belles choses, puis j'aime que tout soit parfait, puis j'aime que quand je fais quelque chose, ce soit complètement à mon goût, peu importe que ce soit une perfection graphique. Puis là, je parle de projets plus artistiques, donc c'est pour ça que je parle de perfection graphique. Disons que je préfère les trucs asymétriques, les trucs un peu croches, puis tout, mais il reste que dans cette vision-là, il faut que tout soit parfait. Puis souvent, ça amène à des frustrations, puis ça nous ralentit dans le processus. Donc, la seconde qu'on comprend et accepte que rien n'est parfait, c'est plus facile de garder le sourire. Et pour terminer dans ce beau vidéo qui donne des trucs pour arriver à un certain équilibre dans sa propre vie, je vais vous redire cette phrase qu'on entend beaucoup trop souvent, qu'on entend, qu'on assimile, qu'on sait, qu'on répète souvent, et que pourtant, c'est très difficile à faire. Vivre dans le moment présent. Présentement, je vous parle sur une caméra, puis je l'apprécie. Je sais que ce n'est pas parfait, je sais qu'il y a des gens qui vont me juger, je sais qu'en mettant ma face, puis la manière que je parle, puis mon appartement, ma personnalité, si j'envoie ça à l'univers, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne se rendront pas heureux ou qui ne seront pas d'accord avec moi ou qui vont trouver la petite bébite qui les énerve chez moi. J'ai vu des gens, parce que j'écoute beaucoup de vidéos avant de commencer à en faire, des gens que moi, personnellement, j'admire beaucoup, qui se font bâcher dessus par d'autres internautes, puis je trouve ça ridicule, mais je sais que présentement, je suis en train de vous parler à ma caméra, je suis toute seule chez moi, puis j'apprécie ce moment-là. C'est super important de faire ça. Après ça, je vais faire autre chose, je m'en vais faire des biscuits. Puis j'ai plein de projets pour ma soirée et pour ma nuit. Je suis en congé demain, je fais la grasse matinée et tout ça, oui, c'est dans l'avenir, mais je sais qu'à chaque moment où je vais vivre ces choses-là, je le vivrai à 100%. Puis c'est très important de se rappeler ça. Donc je sais que tous les trucs que je vous donne ont fonctionné pour moi. Ça se peut que ça ne fonctionne pas pour vous, mais je voulais le partager. Donc je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve pour un autre vidéo une prochaine fois. Bless me! Bye bye!